...et toute une série d'autres documentaires, « Silencio di Pellegian » ou « Pelléchian » ? Pelléchian. Pelléchian. Et un portrait de Marco Belloc, puis peut-être qu'à la fin il nous dira aussi ce qu'il prépare pour l'avenir. Pietro Montagne est philosophe, donc il enseigne à l'Université de Rome à la Sapienza. Il est, entre autres, l'éditeur de la meilleure édition qui existe, y compris de la Russe, des œuvres d'Einstein. Il travaille sur des questions d'esthétique, disons, à partir de Kant jusqu'à l'esthétique la plus récente. L'un de ses livres a été traduit en français, donc c'est « Bioesthétique, sens commun et technique et art à l'âge de la globalisation ». Je rappelle deux autres titres, parce que ça peut servir aussi d'introduction à sa question. Il a préparé une remarque, une question, pour Pietro Marcello, « L'imagination narrative, l'imagination intermédiale, technologie de la sensibilité ». Donc c'est un philosophe qui s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, mais qui est urgent. Donc, Pietro Marcello m'a demandé, bien qu'il puisse tout à fait être à mesure de comprendre la question en français, qu'il parle français, mais il préfère une traduction que je vais assurer, donc, indifférer, à moins que tout le monde ici soit italien, ce soit une chose dont je doute. Il y a une bonne moitié d'italien. Ah oui ? Des fois, en fait, non, non, aïe, aïe, aïe. Je connais des personnes qui ne sont pas italiennes. Donc, moi, je suis très impressionné par ces films, mais je connais bien les deux. J'étais très ému de les revoir. Et c'est vraiment une chance d'avoir ici ces deux pierres, Pietro Montagne et Pietro Marcello. Et c'est Pietro Montagne qui va commencer. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Jovane, et merci de m'avoir invité ici. Et merci aussi à Bernard Rudiger et à les autres qui ont participé à ce livre. Merci aussi d'avoir rappelé la tradition qui m'ont liée, la tradition de recherche à laquelle j'ai participé une quinzaine d'années avant et qui, je vais reprendre, si tu me le permets, avec une introduction qui prend l'abri d'un peu loin. Mais à la fin, j'arrive au film que nous avons vu ce soir. Alors, permettez-moi de commencer en exquisant le cadre historique de notre discussion à partir d'un problème à propos duquel je réfléchis depuis quelques années. Je l'introduis ainsi. Si les images ont une nature politique, puisqu'elles participent depuis toujours à la construction active de l'espace de la polis, aujourd'hui, les images sont devenues le facteur le plus important d'une réorganisation structurelle de cet espace, de l'espace de la polis. Cette réorganisation est structurelle, parce que la forme actuelle du dispositif technologique global, ce que Heidegger appelait le gestel, la forme actuelle de ce dispositif, c'est-à-dire le réseau Internet informatique, nous met dans les conditions d'assumer une croissante responsabilité dans ce procès de politisation des images, en raison du fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas simples destinataires, mais producteurs d'images. Plus précisément, nous sommes des post-producteurs et monteurs, justement, d'images, trouvés, found footage et autres procédés. De plus, la manipulation des images, dont nous avons une compétence opérationnelle croissante, est en train de s'imposer comme le médium de processus d'élaboration, le principal médium de processus d'élaboration. De plus en plus diffus, mais dont une culture spécifique nous fait, pour le moment, défaut. Les milliers dans lesquels, les milieux, pardonnez-moi, les milieux dans lesquels nous vivons sont déjà des milieux médiaux, à savoir, avec Simondon, milieux associés aux technologies électroniques, sans que, cependant, ils soient devenus des infrastructures politiques fiables, à savoir, des formes de réorganisation de l'espace de la police douées d'un niveau suffisant de complexité et d'autoconscience. Parmi les éléments de cette culture spécifique, j'aimerais tout particulièrement cerner celui déjà évoqué de l'élaboration dans ce médium qui sont les images. ce thème est d'ailleurs absolument central dans le livre qui sert de cadre à notre discussion lequel réfère ces processus à l'élaboration du sens du temps et de l'histoire. élaboré dans le médium des images est donc une tâche cruciale pour notre époque. Un point sujet à discussion et polémique doit être abordé d'emblée avec franchise. Cette forme d'élaboration dans le médium des images se présente en effet au premier abord comme un mouvement régressif qu'il faut prendre en charge. Tout franchement. Il convient d'être clair à ce là-dessus. Au terme régression il faut ici attribuer le sens topique qu'il lui a donné Freud parmi d'autres sans aucune valeur d'évaluation. Disons ainsi par rapport à l'articulation linguistique et surtout par rapport à l'articulation scripturale de la pensée l'image définit un milieu d'élaboration plus ancien plus vieux du point de vue de l'évolution aussi bien sur le point ontogénétique que sur le plan phylogénétique. plus ancien s'ajoute j'ajoute tout de suite signifie plus ancien signifie plus efficace plus efficace mais plus ancien signifie aussi plus indéterminé à savoir un milieu d'élaboration qui a plus besoin de se coordonner avec des éléments déterminés comme par exemple ceux du langage et de l'écriture ces éléments déterminés ça c'est le problème principal il faut les faire surgir depuis l'intérieur de l'image c'est la tâche qui nous se présente comme cela a été clarifié dans les années 30 par les études pionnières de l'EF Semyonovitch Vygotsky qui était un ami des Einstein que tu as nommé comme a été clarifié par Vygotsky l'apparition du langage et de l'écriture le travail cognitif lié à l'image avec l'apparition après pardon c'est plus c'est important que je répète cette pensée après l'apparition du langage et de l'écriture le travail cognitif lié à l'image se tresse nécessairement et de manière inextricable avec le langage le mouvement régressif dont je parlais doit être compris dans ce sens élaboré dans le médium de l'image définit une expérience cognitive dans laquelle l'élément régressif de l'image assume un rôle particulièrement important à l'intérieur de la tresse dont je viens de parler un rôle qu'il s'agit de mieux comprendre un rôle qu'il s'agit de mieux comprendre il est évident je crois que vous vous êtes persuadés de ça il est évident que le tressage entre image et langage se trouve à plusieurs titres au coeur des films de Pietro Marcello et c'est thématique dans le dernier film que nous avons vu évidemment il apparaît aussi évident que l'organe de cette centralité est le montage un montage ouvertement intermédial dans le premier film La gueule du loup du loup du loup La gueule du loup un montage ouvertement intermédial dans le premier film où les éléments à monter viennent des puits de médiums différents des régimes de la représentation divers des puits des temporalités diverses dont l'image témoigne un montage plus difficile à définir de manière satisfaisante dans le deuxième film que nous venons de voir où cependant le mouvement régressif que j'ai énoncé devient je crois plus important se chargeant de signification ultérieure la dernière scène vous avez vu que Thomas est repris pendant qu'il parle mais nous n'écoutons les paroles ce couplage entre l'image et la parole est toujours mis en jeu dans ce film je crois toujours mis en jeu permettez-moi deux mots sur l'exigence à laquelle répond le montage que j'ai défini intermédial question de quelle manière l'image pourrait faire valoir une certaine priorité dans le processus d'élaboration de plusieurs manières bien sûr mais il n'y a pas de doute que la manière historiquement la plus diffuse et documentée par exemple dans les arts figuratifs et plus tard dans le cinéma était celle de greffer dans le mouvement régressif dont je parlais des éléments d'articulation analogues à ceux qui utilisent le langage non pas tirés du langage mais simplement analogues à ceux du langage qui est spécialisé dans l'articulation de la matière de l'expérience Eisenstein faisait allusion à un projet comparable quand il faisait remarquer la proximité du conseil d'image en russe obrats au conseil de découpe en russe obrats abriès mais écrit obrats très semblable obrats abriès si l'image se veut capable de penser d'élaborer elle devra beaucoup découper elle devra introduire beaucoup d'éléments d'espacement et de différence se conformer avec des inventions créatives particulières parce qu'il n'y a pas une grammaire il faut l'inventer à la démarche de ce que Derrida appelait archi-écriture c'est sur la base de ce mouvement de découpe pluriel qu'il faut réinterpréter le conseil de montage je crois qui est un conseil non je crois non totalement comme dire primitif mais quelque chose qui va réinterpréter à partir de ce découpe plus originaire et particulièrement le montage que j'ai nommé intermédial qui occupe le projet et le film du premier film que nous avons vu ce soir parmi les nombreux effets produits par cette pratique dans la gueule du loup je signale celui qui consent une manipulation très complexe des temporalités le corps intermédial du film est tressé de nombreuses lignes temporelles qui confluent magistralement dans la pleine conciliation entre paroles et images c'est à dire la même conciliation qui est interdite dans le deuxième film je crois je vous fais cette proposition la pleine conciliation entre paroles images est immédiatement l'immédiateté du présent dans la longue séquence finale où avions le dialogue entre les deux protagonistes mais l'immédiateté indubitable de ce rapport de ce dialogue son puissant effet de réel est le résultat d'une longue préparation intermédiale qui traverse tout le film ayant mis au travail des temporalités très différentes l'histoire de Enzo et Mary celle du port de Gênes celle de la prison la temporalité de la prison etc la temporalité extraordinaire montage de la rapine comment on dit en français le braquage le braquage braquage vous vous souvenez sûrement cette extraordinaire scène qui se consume pendant trois secondes dans l'une de mes livres qui Giovanni a cité j'ai défini ce procès ce projet ce qui aboutit à l'impression de réel et de présent m'a abouti après un long travail de préparation je l'ai je l'ai nommé un processus d'authentification de l'image en le contraposant à la condition d'authenticité de l'image qui n'est jamais vrai d'authentification de l'image de témoignage le document ne parle pas tout seul il a besoin d'être authentifié et alors le montage intermédial est un puissant système d'authentification organe principal comme je dis tout à l'heure des processus d'élaboration je vais conclure il existe cependant une autre fonction du montage si nous le concevons comme je l'ai suggéré auparavant ou mieux un autre principe qui peut se faire valoir c'était le sens de la question que je posais à propos du livre de votre livre qui peut se faire valoir dans le processus d'élaboration dans le médium de l'image une fonction par certains côtés antagonistes à celle que je viens d'indiquer le principe auquel cette fonction se conforme insiste plutôt sur l'aspect de désagrégation que sur celui de l'organisation comme si le mouvement régressif était ici laissé plus libre de se déployer dans la désactivation des rapports avec la pensée linguistique plutôt que dans leur réorganisation comme dans le cas précédent en prenant cette direction le montage aspire plutôt à délier à déconnecter à déshabiliter les relations plutôt qu'à lier connecter et implémenter autrement dit le montage vise à déplacer le mouvement de l'élaboration sur un autre plan moins structuré moins structuré j'aimerais parler à ce propos d'une si on peut dire comme ça d'une ligne arménienne d'une ligne armène du montage une ligne que je retrouve chez deux Mekterasen arméniens à l'un desquels Artavas de Pelléchane Pietro Marcello a consacré comme vous avez écouté un très beau portrait l'autre étant Yervat Janikian et je pense en particulier à Pays barbare que j'espère vous avez vu en particulier la première extraordinaire séquence de ce grand film que Janikian a réalisé avec Angela Richelou mon idée est que cette ligne arménienne si je peux employer cette expression du montage déjà présente mais non pas prépondérante dans la gueule du loup devient dominante dans Belle et perdute du moins sous cet aspect crucial dans le film qui cite tout rapport naturel entre mots et images peut être le rapport que seul Thomas pouvait garantir mais il est mort seule l'exemplarité du geste de Thomas je crois pouvait garantir ce rapport tout rapport naturel entre guillemets entre mots et images est thématiquement et radicalement remis en discussion ainsi que toute confiance dans la reconstitution de ce rapport naturel à d'autres niveaux au contraire le film semble vouloir déshabiliter ce rapport en présentant ainsi une forte analogie avec le mouvement régressif qui a lié justement à l'activité onirique je ne peux donc interpréter sous cet angle la grande scène initiale que vous avez vue très étonnante avec les poliches privées de parole et la présence d'un animal qui bien sûr raisonne et parle mais qui cependant imagine de façon chaotique et déconnectée si ces quelques observations sont correctes le thème que je voudrais proposer à la discussion et à Pietro porte sur comment interpréter ce geste qui contexte du moins en partie le principe du montage intermédial de la gueule du loup plus précisément je me demande si la conception elle-même du ton de l'histoire n'est pas ici différente et si ce n'est pas cette différence qui motive le geste de Marcello dans lequel on ne peut pas s'empêcher de saisir un caractère marqué de négativité je me m'y ferme au coin merci de votre attention ok tout d'abord je ne suis pas un philosophe ni un intellectuel et c'est difficile pour moi d'avoir un jugement sur ce que je fais moi-même je sais seulement que les films que j'ai fait et en partie je les ai subis et qu'ils sont largement liés à l'imprévu et en tout cas ce film que j'ai fait avec une montée avec une montée avec un ancien ancien soldatrice avec qui j'ai fait tous mes films que c'est Sara Fgaier donc tous ces films ont été réalisés avec une montée qui l'accompagne depuis longtemps qui est Sara Fgaier qui est je ne l'ai dit pas le nom Fgaier Fgaier avec laquelle il partage cette expérience però i registi devono essere anche montatori io ho fatto la mia parte je pense que ça c'est compris les metteurs en scène doivent être aussi montateurs et monteurs et donc il a fait il a donné aussi et il a participé au montage même si le désir de mettre en scène c'est de dépasser le montage je traduis alors je forse Pietro pour réassumer per te en italien je peux réassumer per te en italien en deux paroles le nodo de la sua il nocciolo de la sua questione qui riguarda deux 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 de montage une que disarticola in un un premier moment il rapport tra parole et immagini per poi ricomporla la fin nella bocca del lupo l'un Dans le deuxième film, la belle perdue, la partie dissiuntive, de séparation, de possibilité de réconciliaire de la parole-imagine est beaucoup plus forte. Mentre nella bocca del lupo si viene a riarticolare questi due elementi, la parole e l'immagine, a partire dal momento in cui si vedono i due personaggi dialogare, nel film, il secondo film che abbiamo visto, attraverso i Pulcinella che non hanno la parola, attraverso l'ultima scena in cui si vede Tommaso che si vede che parla ma non si sente cosa dice. Questa questione del rapporto della parola-immagine è non solo sempre tematizzata, ma tematizzata in modo da non essere più ricongiunta in modo tale che alcune di queste sequenze di montaggio somigliano al lavoro del sogno. E quindi in questo senso Pietro faceva riferimento a una linea armena del montaggio più forte nel secondo film in contraddizione col primo. Mi trovo a fare il lavoro... Il montaggio riguardo a Belle è perduta un film imperfetto perché ha avuto molti problemi in lavorazione, anche perché abbiamo scelto di continuare il film quando il nostro protagonista è morto. Quindi, Belle è perduta un film imperfetto, ha avuto molti problemi nel corso della sua elaborazione, non solo perché il protagonista del film è morto durante il film. Però noi eravamo anche produttori del film, abbiamo avuto la libertà di continuarlo. E in modo che i produttori del film hanno avuto la possibilità di continuarlo, di continuarlo, di continuarlo, di continuarlo, di continuarlo, ciò che non avrebbe potuto essere possibile se avessi avuto un produttore esterno. E riguardo a La bocca del lupo e Belle è perduta, sono dei film simili, ma anche come Il passaggio della linea, che è il mio primo film, che è un film sui treni notte, la circolarità, che si ritorna sempre al punto di partenza. Quindi l'elemento comune tra i due film, Belle è perduta, ma anche con il primo film, il passaggio della linea, il passaggio della linea, c'è la forma circolare che arriva nei tre film. E diciamo tutti i film che ho fatto sono un po' così, a parte il ritratto di Pelle Shan. Che dire riguardo, probabilmente, Belle è perduta a un montaggio più serrato, però diciamo il modello è lo stesso che abbiamo utilizzato. Il contrapunto. Quindi c'è un modello di contrapunto, di contrapunti, che non so se si dice in francese, di contrapunti, in ogni caso, il modello è sempre lo stesso. No, riguardo Arcavaz Pelle Shan, non avete visto il film, però è su internet. Se lo potete vedere su internet. Quindi per il film di Pelle Shan, si può vedere su internet? No, volevo chiudere per il suono. Credo che nel caso del suono Edison abbia tante responsabilità per aver inventato così presto il suono, ma probabilmente era un suono al servizio delle dittature, e probabilmente il cinema non è diventato settimarte perché non ha avuto la possibilità di avere respiro nel silenzio. però questo è... Edison porta molto responsabilità, io cerco di traduire senza olvidare, ma se mi dite, se mi dite le passaggio, di aver inventato troppo il sonore e di aver privato del silenzio. Tu vuoi dire qualcosa? No, sì, 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 sì. Je voulais rappeler que je me suis approprié d'une définition de Pelle Shan qui disait le montaggio sert a dissocier non pas associer ce n'est pas il pensé qui proviene de moi mais je l'approve l'approuve pleinement parce qu'il y a quelque chose important l'autre chose importante c'est que vous savez vous rappelez la rive du sonore provoca un choc terrible dans la vie du cinéma il y a des il y a des regisseurs qui n'ont plus travaillé par exemple Eric von Stroheim mais des autres et Charles Chaplin comme vous bien rappelez répondra avec ce film qui est sonore et qui a un seul fragment sonore qui est une chanson chantée par Yiddish totalement incompréhensible chantez pas et c'est récent le film joli qui s'appelle The Actor The Artist I don't I don't remember je m'appelle plus The Artist c'est la condition de choc total de changement complet du travail de l'acteur mais des paradigmes de la construction de l'élaboration du film le moment où arrive le sonore et dans ce petit film que vous avez vu je crois c'est un film sonore mais qui a une seule ou deux scènes sonores il y a une scène du rêve du artiste qui s'imagine qu'une plume arrive sur le tombe sur le parterre et fait un bruit terrible une plume et il se réveille et après l'angoisse ce n'est pas quelque chose de secondaire d'extérieur le rapport entre le sonore et l'image et je crois que que l'artiste soit convainc ou il le refuse une des matières qui sont élaborées par le cinéma de Marcello c'est précisément ce rapport la richesse et le mystère si vous voulez de ce rapport je crois c'est une question je vais parler je vais parler du cinéma russe je vais parler un autre un autre un autre un autre un autre un autre Pietro dans la version italienne de son test il y a une partie de la traduction qui est antique est devenu ancien francese je suis en train de dire que dans les textes que Pietro nous a présentés dans son discours la traduction a été faite du mot antique par les mots anciens c'est-à-dire que la regression dont tu parles tu l'appelles en italien antique et nous l'avons entendue comme ancienne plus ancienne et il me semble que la question antique soit très importante dans son test la traduction a traduction la parole antique comme paroles anciennes mais l'antique est un peu diverso d'ancienne et je voulais interrogати sur une chose du temps legate aux deux films dans la bocca du loup la bocca du loup c'est dans la bocca du loup c'est la spédition des mille loup il film loup loup un peu il film il est dont tu pas monté est dans le dépistrasse il vu Selły loup ensuite mais il me semble qu'il y ait une différence avec ces Pulcinella qui vengono à interferire de manière différente dans ce monde contemporâneo de la Terre des Fuoches et de ce novecent, de ce période illuministe des Bourboni, qui fait un cadre à ce période historique, que le Pulcinella sembra être de l'antiquité vraiment anteriore, comme puis le tombarolo va dans les tombes à roubler des choses d'un période encore plus vieux. Non c'est une différence dans ces temps ? Je traduis, excusez-moi. Donc ce que je propose à Pietro Marcello comme question est que cette différence de traduction que j'ai soulignée me semble très importante, parce que dans la gueule du loup, il y a une temporalité complexe qui s'ouvre pendant l'ouverture du film, avec l'expédition des milles, c'est-à-dire la conquête de l'Italie du nord, de la péninsule, qui est le début de l'état italien, histoire qui semble ancienne et très jeune, donc nous sommes à quelque chose d'un peu plus de son temps, donc ce n'est pas une histoire très lointaine et pourtant complexe, qui se noue dans les films avec l'histoire industrielle de la ville, les métiers, l'histoire et l'histoire donc beaucoup plus biographique et actuelle qu'est l'histoire de ces deux personnages et leur mémoire. Or qu'il me semble que dans Belle Perdoute il se passe quelque chose de très différent, c'est-à-dire qu'il y a ces cadres semblables, nous sommes dans la terre de feu, donc là où la Camorra aujourd'hui brûle toutes ces ordures qui viennent de l'industrie du nord, nous sommes dans un lieu aussi où les deux manifestations ont très particulièrement souligné cette question, c'est-à-dire les manifestations de ceux qui sont pour la Camorra, qui en contrepoint sont montées avec ceux qui sont les victimes de la Camorra dans ton film. Il y a quelque chose qui concerne donc cette temporalité historique, c'est-à-dire l'époque des Lumières et des Bourbons qui dans cette résidence construit une ferme idéale et moderne. Il y a toute cette perspective dans cet ancien monde qui est envahi là encore par le nord, qui devient l'Italie, mais il y a aussi Polichinelle, et Polichinelle n'appartient pas à ce temps-là, c'est-à-dire n'est pas un temps historique, mais il me semble d'un temps beaucoup plus antique, et notamment aussi les pasteurs qui vivent à côté de Tuscania, qui citent... ... ... ... ... ... ... ... Non, excusez-moi, comme je disais tout à l'heure, je ne me souviens jamais des noms, donc j'ai toujours besoin de faire des petits ponts pour retrouver les noms, donc comme cite le poète d'Annunzio, qui va voler des choses dans les vieux tombes, et qui d'ailleurs me semble, moi, une figure très dionysiaque, comme ça dit entre parenthèses, mais peut-être... Je pose la question à Pietro, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très différent dans ce monde de belle et perdute, qui amène du coup une antiquité hors du temps, et le monde des gènes, qui lui, s'est joué dans le monde de l'histoire. Les surréalistes disaient qu'on va au cinéma pour vivre des émotions qui nous sont volées dans la vie quotidienne. C'est un peu pour moi le cinéma, c'est ce que nous pouvons permettre d'avoir des libertés d'en faire comme on veut, mais il n'y a pas de perdre un rapport avec la réalité. En tant qu'autor on peut permettre des libertés, mais il ne faut pas perdre la relation avec la réalité. Et je n'ai jamais perdu cette relation avec mon pays, de qui je suis profondément innamoré. Et je n'ai jamais perdu cette relation avec mon pays, dont je suis profondément amoureux. Et j'ai toujours raconté dans mon pays, dans mes films, j'ai raconté à Genome, qui était le post-disastre industriel, le triangle industriel au nord d'Italie, j'ai raconté la campagne, les terres minatées, le conçu natal, comme j'ai fait un film sur les trains de l'Otte d'Italie, qui a traversé la péninsule. J'ai toujours voulu raconter à mon pays la crise tragique du triangle industriel pour Genome, la campagne et les films sur les trains de l'Otte d'Otte d'Italie. Ce sont tous des films historiques, parce que c'est un pays que tu peux reconnaître ou quelque chose qui n'existe plus, qui est lié à la histoire, à la histoire maiuscola. Tous ces films sont des films historiques, à travers les paysages, on peut saisir que ces paysages sont liés à l'histoire, à la grande histoire. Et j'aime bien affondre les mains dans la histoire, et je crois qu'il est confusé, mais non moins des autres, pour ce qui concerne notre temps. J'aime bien enfoncer mes mains dans l'histoire, et je suis confusé, mais peut-être moins que d'autres, pas si confusé que ça. Je pense qu'il est confusé, mais non moins que d'autres par rapport à ce moment historique, c'est-à-dire le présent. Je pense que seulement à travers un regard au passé, nous pouvons comprendre quelque chose en plus concernant le futur. Je pense aux 90's et toutes les battagnes sociales qui sont-à-dire, et je vois aussi ce qui s'est-à-dire dans nos yeux, dans ce moment-là, assez drammatique. de ce qui s'est-à-dire dans nos yeux. Et pour parler du présent, on ne peut que se référer au passé, au 19e siècle, ou à la lutte sociale qui le caractérise. Et ça permet de, seulement par ce passage, par le passé, le présent peut s'éclaircir dans un moment tragique que nous vivons. Et je pense qu'en ce moment historique, c'est important d'interrogations pour faire un cinéma sociale, politique, un cinéma pour les citoyens, avant tout. Et dans ce moment historique, il est important de faire un cinéma social, politique pour les citoyens. Et pour moi, «Belle est perdue », un film fait pour ces citoyens. «Belle est perdue » est fait d'abord pour ces citoyens. Je crois que nous avons raconté ce qui s'est-à-dire dans ces lieux. Probablement nous l'avons fait de notre façon, mais nous l'avons fait. Nous avons raconté des choses qui se sont produites dans ces lieux. Nous l'avons fait, probablement d'une autre manière, mais nous l'avons fait. Riguardo au montage à distance, parliamo du montage à distance, c'est de Pélez-Chan. J'ai réalisé un portrait de Pélez-Chan qui n'est pas un vrai film. C'est simplement un portrait, parce que j'ai étudié en mode non-accademique le cinéma sovietique, et probablement d'où j'ai acquisé plus de connaissance au montage à un certain cinéma. Par rapport au montage, ce film, ce portrait de Pélez-Chan, ce n'est pas une étude intellectuelle, mais c'est un simple portrait, dans lequel il a abordé la question du montage sovietique, celui qui l'a regardé de plus près et par rapport auquel il a sans doute appris pas mal de choses. C'est la scuola des origines, c'est l'influenze de Pélez-Chan, mais avant tout, c'est la scuola de Michael Rom, qui a été probablement l'un des registres qui a été plus. La scuola de Pélez-Chan, maintenant je me suis mis sur le nom. Michael Rom et l'autre. Une grande scuola de Pélez-Chan era la de Michael Rom. Michael Rom, je ne connais pas la scuola de Michael Rom. Et puis c'est aussi la scuola de Yelen Klimov et de beaucoup d'autres. C'est aussi la scuola de Yelen Klimov et de beaucoup d'autres. Kutziev et de beaucoup d'autres. Peut-être que je pose moi une breve question et puis je passe la parole à la salle. Je te fais une demande. Un des moments qui m'a plus strané dans ce film est quand Poucinella se toglie la maschera. Forse sai che nello stesso momento in cui Uscito Bella è perduto, pochi mesi dopo, Giorgio Agamben ha pubblicato un piccolo libro che è molto bello. Si chiama Poucinella, ovvero divertimenti per gli ragazzi, che non è ancora stato tradotto in Francia. Giorgio Agamben dit que Poucinella non si deve togliere la maschera. Perché non si la deve togliere? Perché c'è una certa indeterminazione tra colui che si mette la maschera e la figura di Poucinella. Non è che sotto ci sia qualcosa, un'altra persona. Quello che sta sotto e quello che sta sopra sono legati in una sorta di indeterminatezza. Nel film, quando il tuo Poucinella si toglie la maschera, in certo modo rimane Poucinella. Qualcosa rimane, il suo modo di muoversi. Cosa rimane di Poucinella quando si toglie la maschera? Questa è la domanda. Però aspetta che traduco. J'ai traduiti un résumé. Qu'est-ce che resta di Poucinella quando ti l'allève son maschera? E ho fatto référence alla mia questione al dernier libro di Agamben, che s'appelle Poucinella, ovvero divertimenti per gli ragazzi, che è una riflessione un po' sulla figura di Poucinella a partir di Tiepolo. E Agamben dice, in questa maniera un po' autoritaria, che non bisogna che Poucinella si toglie la maschera, perché non c'è un'identità precostituita che sarebbe sulla maschera e che la maschera venga a cacciare. Agamben è un filosofo. Allora, il mio Poucinella si toglie la maschera, ma il Poucinella con la maschera finisce nel sottosuolo, ma innanzitutto Poucinella si toglie la maschera perché sceglie il libero arbitrio. Poucinella si toglie il libero arbitrio, che non l'ha avuto fino a quel momento. Si, si può me permettere di dire che le Poucinella si ritornano su terra. Ci sono due Poucinella. Celui aveva il maschera, c'è importante. Siete tutti bravi, vabbè. Mi sono perso un pezzetto, giustamente, importante. Ma quando a chi riprende il libro arbitrio, diventa un assassino. Perché consiglia il bifo a suo macellaio. Si, ma la questione non è come mangiare o non mangiare carne. La questione è come trattare questi animali. Per questo tutti si sconvolgono che il bufalo viene portato al macello, però probabilmente il 90% delle persone che sono qui mangiano carne. Quindi la questione del film non è come mangiare o non mangiare carne, ma come trattare questi animali. Le spectatori del film sono scandalizzati di lo vedo poussi verso l'abattoire, ma la plupart delle persone che sono in questa sala mangiare la carne, probabilmente. Mi trovo che in questa storia, in questa storia che Pietro evoce, c'è il libro arbitrio di questo nuovo pulcinello, e lui lo trasferisce all'animale. Gli dice, vuoi restare? Ti dico che ti ammazzano, tu vuoi restare o vuoi venire? Sì, ma non è più possibile... Scusa, il di all'animale... Il transfert del libro arbitrio all'animale. C'è a dire, on va a te tuer, je viens te sauver, est-ce che tu vuoi venire o pas? Scusa, finisco sulla mia domanda. C'è una cosa che a me pare particolarmente interessante, ho lavorato anch'io come artista su Pulcinella, e la cosa che mi sembra fondamentale in Pulcinella è che comunque lui ha a che fare con la verità. Tu fai rispondere al bufalo che ogni storia comunque non può non dire la verità, anche se è reale. E questo mi sembra molto legato a questa storia. Quindi, traduzco un secondo, e ho detto, per aver molto lavorato anche su Pulcinella, c'è un lien che è particolarmente interessante su Pulcinella, che è un lien non non alla realtà storica, ma alla verità, alla notion della verità. E, in effetti, ho detto a Pietro, tu fai dire al bufalo, alla fine, quando il bufalo ha chiesto di non riuscire, il bufalo ha chiesto di non riuscire, perché sono maschi che non mi sentono più, e tutta la storia, per il reale che deve essere, deve dire la verità. Quindi, ci sono qualcosa che mi sembra tra queste differenze, tra il reale e la verità. Allora, noi, innanzitutto, insieme a Maurizio Braucci, che è lo scrittore del film, abbiamo pensato a una favola. Cioè, quando Pulcinella si toglie la maschera, non può più comunicare con il bufalo, perché non è più una favola. E il bufalo non lo può più ascoltare. con Fabrizio Braucci, Maurizio Braucci, qui è l'auteur, co-auteur del film, abbiamo voluto fare una favola, e, nel momento in cui Pulcinella non ha più il maschio, non può più comunicare con il bufalo. Michalà, qualcuno può charla di una question? En rigurando il film, avrezzato questo film, abbiamo l'impression che il realizzatore deveria dare una voce a di gli altri che non c'erano altro. In questo film aveva una questione che in cui aveva lavorato aveva lavorato da una persona che era un bel film che non aveva necessità. Je voulais savoir si c'est vrai ou si c'est une personne personnelle. Nous n'avons pas pensé de faire un film sur le bouffalo, souvent il y a des accostes indignes avec le grand maestro Bresson, mais je n'ai jamais pensé de faire un film sur le bouffalo. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu faire un film sur le bouffalo, il y a eu des rapports qui ont été proposés entre ce film et le grand maître Bresson qui fait par l'élan, comme vous savez. Mais ce n'était pas du tout notre intention de faire un film sur le bouffalo. Diciamo, ci sono due rivolte. La rivolta di Spartaco, come in Camus, che è Tommaso, e la rivolta dei miti, che è la parola a Sacchiapone. Il y a donc deux rivolte. La rivolte de Spartacus, qui è Tommaso, cet homme seul qui s'obstine, qui se rivolte, et la rivolte mythique, celle du mythe, qui è la parola donnée au bouffalo. Si je traduis mal, vous m'aidez. En effet, moi je me referais plutôt au premier film, au deuxième. La question c'est de donner la voix, de donner la voix, de donner la voix et de donner la voix et de permettre aux personnes qui ne parlerebbero de parler, de raccontar leur histoire. Ma il problème non c'est raccontare personaggi comme Hans et Mary, il problème c'est raccontare les riches qui sont à New York. Ce n'est pas difficile de raconter des personnes comme Hans et Mary, le problème c'est racconter les riches qui sont à New York. Nous allons le laisser à Sorrentino. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? En fait, je suis intéressé à la question du montage. Je voulais poser une question croisée. D'abord à Pietro. La première italienne, après la traduction de la salle. Je suis intéressé à la question du montage. Et je voulais faire une question. Une question croisée aux deux. Si Pietro ou Marcello croient à cette thèse de la ligne armenaire que l'a dit Pietro Montani, faisant référence, entre autres, au travail de Giannichia et de Ricci Lucchi. Et je me semble, spécialement à l'immagine initiale de Pei Barbar, qui est très dense et que probablement elle connaît. Donc j'ai voulu savoir la sa opinion. Et d'autre part j'ai voulu demander à Montani, en quoi, un peu l'a déjà dit, mais si poteva venirci, en quoi le montage de Giannichia et de Ricci Lucchi est simile à des recorrences du montage intermédial dans les deux versions de La bocca des loupes. Je te résume, moi. Pei Barbar est connu par le public français, peut-être. Non, je l'ai fait moi, parce que je serai très très court. Donc une question croisée qui revient sur le texte de Montani. Il est demandé à Pietro Marcello s'il accepte cette relation qui a été proposée entre sa manière de faire et la ligne armenienne de Peléjian et de... Et de l'autre, comment il s'appelle ? Djanikian. Et puis peut-être à Montani, une demande d'éclaircissement sur pourquoi il a fait ces rapprochements et de quelle manière, quels sont les points communs entre ces arméniens et les travails de Marcello sur tous les deuxièmes films ? Qu'est-ce qui concerne les pays barbares ? Djanikian et Ricci Lucchi, ils sont un peu plus austéri mais je suis plus cialtrone, comment dire ? Djanikian et Ricci Lucchi sont plus austéri que moi, ils sont sérieux, moi je suis un cialtrone, c'est un mot difficile de traduire, un pasticcione, c'est un mot difficile de traduire, un pasticcione... Ou c'est autre chose, non ? Et de moi, l'introduction... Eh ? Non, c'est pire, c'est pire qu'un rigolo, c'est pire qu'un rigolo ! C'est pire qu'un rigolo, c'est pire. Je travaille avec autres instruments, qui ne sont pas ceux qui leur, j'ai besoin d'être en route, de tourner en pellicule, de perdre-moi avec l'alchimie du cinéma, ils me sembraient que l'utilisation des programmes assez... Donc j'ai besoin d'aller dans la rue, de me perdre dans la chimie du cinéma et je pense qu'ils font un travail différent, beaucoup plus distancé. Non, riguardo al montaggio, nel senso che Artavaz Pelescian ha teorizzato il montaggio a distanza, ma prima di lui ci sono tanti esempi di montaggio a distanza. Nel senso che questa cosa se la sono inventati i russi, perché sono anche gli eredi di una tradizione importante dove hanno sviluppato di più la tecnica del montaggio contrappuntistico. All'origine di montagna. Maintenant on va passer la parola montagna per riuscire questo punto, ma Marcello ha detto che il montaggio a distanza, Pelleckian e Ricciolou l'hanno héritato del cinema soviétique, l'hanno sviluppato a partir del cinema soviétique. C'è l'idea di un montaggio contrappuntistico che ha stato inventato o miso a point. Pietro, è vero. Sì, ma è possibile di revenir a Eisenstein che dice che durante le anni che hanno signato l'arrivata del sonore, che per fare un film sonore, il fallait dissociare l'immagine del stivale, come si dice, del boot, della botte, del scricolio, del brutto della botte sulle neige. Il film sonore parte del principe di dissociare l'immagine e l'immagine del sonore. Questa vaut, apprisse, di raison per il langage. Il faut dissociare e poi vedere se è possibile di riassociare una nuova modalità. Questo è successo nella gueule del lutto, ma è effetto dramattamente nel secondo film. C'è molto semplice. Io credo che questa discussion è partita da tutti. Ok, va bene. Te lo dico di modo. Dice che questo, che dissociare e poi riassociare funziona nella bocca del lupo, fallisce miseramente, drammaticamente. Dramaticamente, non miseramente. Della bella e perduta dove linguaggio e immagine restano separati, restano disgiunti. Della. 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 intervention très éclairante, la question de l'antiquité me semble fondamentale, et autant dans l'anthogénèse que dans la phylogénèse, et qu'il y a donc cette relation au langage qui est d'un bel à peu de doute, ne se refait pas. Mais il me semble très important ce que Pietro Marcello nous a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que Polychinelle retourne sous terre. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette question. Et il me semble vraiment essentiel pour comprendre cette non réconciliation. Et il me semble d'ailleurs que dans la perspective que celle de ton travail, que la tienne, il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant au moment où cette élaboration rencontre des Blancs. Chose que moi m'a toujours beaucoup intéressé dans les paradigmas du choc, par exemple, c'est un Blanc. Dans l'étonnement, c'est dans le fait de ne pas avoir de mots, de ne plus avoir mots, il y a quelque chose qui est de l'ordre du Blanc de l'expérience, mais de la conscience qu'il y a quelque chose qui a manqué. Et il me semble que les Polychinelles qui retournent sous terre, ils produisent un Blanc. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de voix, il n'y a plus de langage. Mais moi, je deviens co-acteur de cette absence, mais en tant que spectateur. Ça, c'est son instinct au cœur. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accord. Il dit qu'il n'a pas tout compris, mais il n'y a plus d'accord. Est-ce qu'il y a plus d'une question de la salle ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accord. Et la potenza de la materiale ne compte. Con le fait qu'il n'y a plus d'acte. Ah, bien, je vais simplement faire des lentes. Non, je disais plutôt qu'il y a une dimension de la materialité de l'image dans son travail, l'usage des images qui viennent des sources tout à fait différentes, de la materialité d'archive, de la materialité de l'archive, et en fait, qu'est-ce qu'on a vu dans notre chaîne, le final ? C'est seulement une sorte de arté sur le casting du film, et il y a seulement une sorte de tombeau, il y a une sorte d'image d'affection, enfin, c'est le tombeau, et c'est de revenir sur l'image de quelqu'un qui est mort pendant le film, et qui vous a obligé à penser le film d'autre façon. Si, non c'è il suono, je pense à quelle scène, parce que je dois faire des provines avec les couques, avec les lentes, j'avais besoin des lentes morbides, c'est la première fois que j'ai fait un provine à tombeau, c'est une chose assez concrète. C'est un film qui est délicaté à une personne importante, l'on a mis à mort, parce qu'il n'y avait pas de son. C'est-à-dire, tu comprends que lui est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il est mort. Je commence à traduire par la fin, nous l'avons mis muet, c'est-à-dire les dernières scènes du film dans lesquelles on voit que sa bouche bouche, mais qu'on n'entend pas, parce que c'est là qu'on comprend qu'il est mort. Mais auparavant, Pietro Marcello a donné les raisons techniques de cette absence de voix qui était l'un des premiers provines, comme on dit en français, de... Voilà, c'était un bout d'essai, merci Frédéric, un bout d'essai qui a été fait avec des optiques particulières et donc sans l'usage de la prise de son. Oui, je vais ouvrir votre son, le gaffe. J'ai beaucoup ? Non, je vais ouvrir avec cette image finale, je vais ouvrir avec laquelle j'ai une expression de la prise ou de la prise en mode, ce qui est plus soothing. Je viens aussi de la prise en mode d'une 3ème à cette scène. On a vu que plus, je vais ouvrir avec la carte, puis on a vu que nous avons aussi une histoire d'automne, ou un retour dans la maschère du film, Alors, j'avais dit qu'on était tous italiens, donc c'était pas la peine de parler français. Non, mais j'ai traduit très brièvement. Donc, la proposition est d'inverser l'interprétation et de dire que cette dernière séquence où on voit Ceston parler, mais on n'entend pas ce qu'il dit, d'après la personne qui a parlé, serait le retour du masque de Poucinelle et pas le moment dans lequel on se rend compte que cette histoire est une histoire vraie et qu'il est vraiment mort. Non, je n'ai pas de réponse, parce que c'est très intéressant, parce qu'il te fait comprendre encore de plus que nous, regissons, mais on ne peut pas avoir aucun juif, et le cinéma est simplement une interprétation. Il n'a pas de réponse, il trouve ça intéressant, et c'est la preuve prouvée que nous, metteurs en scène, on ne peut pas savoir ce qu'on fait, enfin, on ne peut pas avoir une opinion précise sur ce qu'on fait, et que chacun est libre d'interpréter selon ce qu'il veut faire, et qu'il y a eu des choses dites qui disent une chose, et puis de l'autre côté, tout à fait autre chose. On a le temps encore pour une question, peut-être ? Il y a une question ? Oui, Claire. C'est le premier. Il y a un des choses, c'est le premier. Il y a un des choses, c'est l'un des choses ? Il y a un des choses, c'est ce qu'il y a un des choses, c'est ce qu'il y a un des choses ? Il supernement du montage est un désiré intrinseco de nous de superer le montage, pochi ont prové, ont fait fête, ou non so pourquoi, je suis aussi un qui va beaucoup de panne, ce sont tous mes films circulaires, le passage de la ligne, la bocca du loup, probablement le prochain film que je ferai sera circulaire de moi-même, peut-être que l'unique qui n'est pas circulaire est Pélez-Jean, parce que ce n'est pas un film, c'est un portrait, c'est mon diplôme de cinéma, je le définis comme un diplôme de cinéma. Donc à part le portrait de Pélez-Jean qui est une épreuve de cinéma, tous les autres films sont circulaires et peut-être le prochain le sera aussi, et quant à dépasser les montages, c'est un rêve qui est commun à beaucoup de gens et qui personne n'a réalisé, il y en a qui sont allés plus près, mais qui reste sur l'horizon, certainement. Ce sont des contradictions, parce que d'une part c'est la spinte, le désiré du superer le montage, mais d'autre part c'est difficile de faire moins, parce que le temps du cinéma, de superer le cinéma, de superer le temps, c'est un peu une affaire continue du cinéma. Le temps du cinéma c'est de passer le temps, et c'est ça qui caractérise le cinéma. Je voulais faire une autre chose, la différence, c'est la différence entre la photographie et le cinéma. C'est là qu'on peut situer la différence entre la photographie et le cinéma. La photographie est née pour photographier les morts, et dans le cinéma il y a une vie qui... Je voulais demander si c'est cette relation animale, mais c'est aussi une question de masculin et la femme. C'est ce que je sais, par exemple, Sachiapone, c'est un masque... C'est ce qui parce que ça qui n'a pas besoin... Il mardi qui n'a pas besoin de rien, il mardi qui n'a pas besoin... C'est ce qui n'a pas besoin de... Il n'y a pas de rapport sur l'animal et l'animal humain, mais c'est une figure d'un animal qui non génère, qui non génère, qui n'est pas une espèce d'humain, une figure résiduale. Alors j'ai trouvé tout simplement une question très ouverte, la question non seulement de l'animal humain, mais s'il y a une question aussi de mâle et de femelle. Parce qu'il me semble que Sarkiapone est surtout un animal qui ne marche pas, qui est devenu un déchet, quelqu'un qui ne veut plus générer. Donc si, nous sentons si c'était une question pour toi ou pas. Non, vraiment, Sarkiapone s'est accoppiato en primavera. C'est un accoppiamento, il me dispiace. Donc, en réalité, Sarkiapone a consommé, s'est accouplé, il est devenu un étalon, parce que dans la réalité, Pietro Marcello l'a vraiment sauvé et qu'il est vivant, donc c'est une bonne nouvelle pour tout. Mais bon, les masques et les femmes, il n'y a pas tant, même sur le film sur les trades, mais je promets que le prochain film que je ferai, il n'y a pas de rire. Donc, il promet que le prochain film qu'il fera, il y aura un quota rose, mais la femme, la femme que Paul Chinel la rencontre est splendide et magnifique.